Et puis donc tout de suite à la une, on reçoit donc Johan Jardin, le délégué syndical CFDT à STX. Bonsoir, re-bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors comme vous l'avez déjà dit Cécile, c'est vrai que la bonne nouvelle du jour et puis de la semaine, c'est que les commandes pleuvent pour STX. D'abord mardi, la SNSM qui a fait une lettre, SNCM, qui a fait une lettre d'intention pour une commande. L'intention de commande de négociation avec les chantiers navals. Voilà, pour deux cartes ferries plus deux en option. Et puis aujourd'hui, MSC, pareil, deux paquebots plus deux en option aussi. Donc c'est super en fait. Vous de votre en tant que délégué syndical, c'est une super nouvelle. Tout va bien pour nous. On attendait ces commandes depuis ce temps. On savait que les négociations étaient difficiles avec l'armateur. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un point d'accord qui nous amène à ces commandes-là. Et heureusement pour le chantier naval de Saint-Nazaire. Sur les deux paquebots d'MSC Croisière, c'est 16 millions d'heures de travail annoncées. Et donc, les chantiers pourraient débuter en 2015, 2016 ? 2015, 2014 pour nous pour les bureaux d'études et 2015 après au niveau de la production. Mais ça veut dire que ça assure quand même du travail pour des années. Ça assure du travail pour six ans. Donc les deux paquebots plus les deux en option d'arrière. Et on parle aussi d'une peut-être commande à venir de l'américain Royal Caribbean. Voilà, RCCL qui aujourd'hui a le plus gros paquebot du monde en construction chez nous. Ça serait pour l'identique, c'est l'Oasis. Et on a aussi une option de sister ship de celui-là, en fait, qui est prévue normalement avril. Donc voilà, le carnet est plein et on espère encore le remplir un petit peu pour les années à venir. Alors du côté forcément de la CFDT, cette bonne nouvelle doit s'accompagner aussi de vigilance. Par rapport au patron, vous dites aussi, voilà, il faut que ça se traduise par des embauches et de la formation aussi pour les gens du secteur qui sont peut-être sans emploi. Mais il faut concrètement, voilà, de l'embauche. Donc nous, il y a une double satisfaction. Enfin, il y a une satisfaction supplémentaire, c'est qu'on a signé aussi un pacte de compétitivité qui fait qu'aujourd'hui, il nous a permis de décrocher la commande. Ça, vous en êtes certain. Vous faites le lien direct. Ah oui, on en est certain. De toute façon, on a des représentants au conseil d'administration qui ont bien vu le jeu des actionnaires, qui nous expliquaient bien que s'il n'y avait pas un effort supplémentaire au sein pour baisser les coûts… Concrètement, vous, vous avez du coup accepté de baisser de 5% le coût du travail, c'est ça ? Environ 5 millions d'euros par an. Voilà. Donc avec des petites mesures qu'on a tous les jours. Un investissement des salariés avec un gel des jours RTT, en fait, qu'ils ont cumulé tous les ans pendant 3 ans. Donc voilà, ça, ça va être certain. Une partie ? Une partie. Parce que l'accord a été revu aussi depuis… C'est 50% des jours, en fait, qui seront gelés pendant 3 ans. Cet accord de compétitivité, on est certain que ça a été un signe positif pour MSC, par exemple ? C'est un signe certain. C'est certain à la fois pour nos actionnaires et pour MSC. Alors c'est une interprétation forcément différente, interprétation différente selon les syndicats, puisque Force Ouvrière qui n'a pas signé l'accord, tout comme la CGT, dit au contraire que la signature a pu se faire, la bande-commande a pu se faire, même s'il n'y a pas eu tout non plus qui avait été conclu dans les accords. Mais ces personnes-là participent aussi au conseil d'administration, donc je les invite à écouter leurs représentants au conseil d'administration qui vont assurer en fait comme quoi le corps de compétitivité existe. Et c'est bien grâce à ça qu'on l'a eu. – Alors pour revenir sur ce que disait Anne-Lise, et là les syndicats sont quand même à peu près tous unanimes, avec un tel carnet de commandes, pour l'emploi c'est une bonne nouvelle, et il y a des revendications aussi d'embauche et en CDI. – Bien sûr, il y a besoin d'embauche, on aura besoin d'embauche avec toutes ces commandes qui vont arriver demain. – On a un manque de main-d'œuvre, certains pour faire face à cette charge de travail, on aura besoin de techniciens, d'ouvriers, on a embauché des ingénieurs ICARD aussi pour le développement de la diversification au chantier, donc il faudra de l'embauche à la fois pour le paquebot, mais aussi pour la diversification quand on voit dans les éoliennes offshore. – Vous étiez à Paris vous-même aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui qu'MSC a annoncé officialiser la commande en présence du directeur d'STX France, Laurent Castin, et vous y étiez ? – On était présents, on nous a invités à participer à la signature du contrat. – C'est un grand moment ? – C'est un grand moment, c'est une première au chantier, ça montre bien que le dialogue social peut exister dans une entreprise. – Une première que les syndicats montent avec le patron pour la signature d'un contrat ? – Oui, de cette envergure-là, oui, pour un contrat d'un milliard 4. – C'est une manière aussi de remercier la CFDT probablement par rapport à ses accords de compétitivité. – Voilà, c'est aussi remercier le fait qu'on a été jusqu'au bout de la négociation, qu'on a eu le courage en fait d'aller apposer notre signature sur un contrat qui n'était pas si évident que ça. On sait qu'on a revu les droits à la baisse, mais moins à la baisse que si les accords avaient tous été dénoncés. – Il reste encore une quitombre au tableau, alors voilà je suis un peu négative, alors qu'il y a plein de bonnes nouvelles. C'est la banque coréenne qui est l'actionnaire principale d'STX qui menace toujours de se retirer, ça, ça vous inquiète ? – Voilà, donc ils sont sur la démarche de mettre en vente les chantiers européens, dont la France. Donc on pense qu'on va voir, l'État nous a dit qu'il soutiendrait la construction navale de toute façon. Mais aujourd'hui… – Avec les commandes qui viennent de tomber. – Voilà, c'est un peu, on habille la mariée pour mieux la vendre. Il y a un peu de ça, il ne faut pas… Mais voilà, demain on espère que l'État arrivera peut-être à, je ne vais pas dire nationaliser, parce que ce n'est pas l'État qui prend des commandes, mais peut-être à inciter quelques industriels à prendre part au capital de l'entreprise pour pouvoir avoir un avenir serein pour tout le monde, à la fois pour les salariés, pour les bassins nazariens et les sous-traitants. – En tout cas c'est sûr, on l'a compris, ces annonces-là pour les salariés, ça doit changer un peu l'ambiance. – Ça va certainement changer l'ambiance et avoir une vision à 6 ans de travail, c'est quand même intéressant. On a connu 5 ans en fait, on avait des piques de charges et des sous-charges avec des périodes de chômage partiel très longues. On a des salariés qui sont restés un an au chômage partiel quand même. – Voilà, on est content de pouvoir annoncer des bonnes nouvelles. – Et pour les sous-traitants aussi, qu'on n'a pas cités, mais évidemment ils sont très importants. Merci beaucoup d'être venus, c'est une journée chargée pour vous, c'est sympa d'avoir été avec nous. – A tout à l'heure, Cécile, merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501